Bonjour, je m'appelle Boilem, j'ai grandi à Paris et ça fait presque 20 ans que je vis aux Etats-Unis. Je suis coach privé, privé aussi de groupe, donc en fait je fais en sorte que les gens soient en forme, je leur apprends à bien manger et puis à se muscler quoi. J'ai appris l'anglais en Angleterre, je suis resté presque deux ans, j'ai vécu à Nottingham, j'ai fait un mois à Londres, j'étais dans la marine avant, la marine française et j'ai un peu voyagé, j'ai été au Moyen-Orient, l'Extrême-Orient, j'étais en Asie, j'étais en Afrique, donc j'ai beaucoup voyagé quoi. Je parle français et anglais tous les jours, mes enfants je leur parle qu'en français depuis qu'ils sont nés, donc je leur parle tout le temps en français. Mes parents, ma famille, mes amis, je leur parle tout le temps, on s'appelle souvent au téléphone. Donc en fait, oui, je parle, on va faire 60% dans 70% anglais et puis le reste, les 30% français. Je suis venu aux Etats-Unis en 99, juillet 99, en Virginie, j'étais cuisinier. Je suis resté 18 mois, j'ai rencontré ma femme et après 18 mois, on a bougé, on est venu dans le Michigan. La première fois que je suis arrivé dans le Michigan, c'était en hiver, c'était au mois de novembre ou quelques jours. Ensuite, je suis revenu au mois de décembre, donc c'était l'hiver, il y avait la neige, il y avait beaucoup de neige. Paris, ah oui, Paris, ma famille, mes amis, la nourriture, l'architecture, tout quoi. J'ai grandi là-bas, donc moi, Paris, c'est tout. J'adore Paris, j'adore Paris. Les lacs, les parcs, c'est beau, c'est très joli, c'est beau, c'est calme. Moi, je suis dans la campagne, donc je ne suis pas, ça me change un peu, ça me change énormément de la ville, parce que Paris, il y a beaucoup de monde, alors que là où je suis, non. Regarder la télé, regarder les films. Moi, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Quand j'étais en Angleterre, là où j'ai beaucoup appris, c'est en fait, je regardais les films et en plus, à l'époque, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas, il n'y avait pas, il n'y avait pas, enfin, je n'utilisais pas Internet, quoi. Donc, je regardais les films en anglais avec le sous-titre en anglais et ça m'a permis d'apprendre un mot par jour. Moi, mes enfants, en fait, je ne leur ai pas donné de cours approfondis, mais depuis qu'ils sont nés, je ne leur parle qu'en français, je ne leur parle qu'en français, je leur lis en français, on a regardé les films en français. Pratiquement tous les ans, on va en France et là, ils parlent les deux ans. Ils parlent français, ils peuvent l'écrire, le lire, donc ils parlent les deux ans.